Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivier Minguin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député fédéral, bourgmestre de Volus Saint-Lambert et président de Défi. Donc, beaucoup de sujets à discuter avec vous. Parlons d'abord de l'actualité pour l'instant. Ce sont les négociations dans les différentes communes. Alors, il y a eu une entrée un peu par miracle à Bruxelles-Ville dans la majorité pour Défi. Vous êtes encore dans la salle d'attente à Forêt. Qu'est-ce qu'il en est ? D'abord, commençons par Bruxelles-Ville. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce que c'est un problème au sein du PS qui vous a permis d'entrer dans la majorité à Bruxelles-Ville ? Je n'en sais pas plus. C'est plutôt mon fils qui pourrait vous répondre parce que c'est lui qui a vraiment eu le contact. Moi, je n'ai eu aucun contact direct en ce qui concerne la ville de Bruxelles. Il n'y a pas eu de coup de fil de l'oréton que l'ing, s'autre que dit leur vaut ? Donc, c'est directement Philippe Clos qui a appelé Fabien, mon fils. Donc, ça s'est réglé entre eux deux. Mais de ce qu'il m'a expliqué, la volonté était d'élargir la majorité à la ville à un partenaire qui apportait un projet qui semblait, sur plusieurs points, convergent avec les autres partenaires potentiels qui vont négocier l'accord de majorité. Et le contenu programmatique de cet accord, voilà, c'est à ce titre-là que je crois qu'un défi a été invité autour de la table à la ville de Bruxelles. Et peut-être aussi parce qu'il y a eu, dans le chef de mon fils Fabien, un bon comportement électoral. Alors, dans la salle d'attente à Forêt, je disais, là, donc à Forêt, vous espérez peut-être encore monter dans la majorité. Là, vous avez été écarté lors de la nuit électorale, en tout cas. À Forêt, défi s'est bien comporté. Marco Lohenstein, notre tête de liste et toute son équipe ont progressé, ont gagné un siège. Donc, comme dans beaucoup de communes, ce n'est pas défi qu'à payer le prix de la montée en puissance d'Ecolos. Ça ne veut pas dire que partout, ça a été idéal, mais en tout cas, à Forêt, le résultat était très bon. La majorité qui s'est mise en place semble-t-il est un peu courte. On sait qu'on ne gère pas une commune avec un ou deux sièges de majorité, qu'il en faut de préférence trois ou quatre pour être à l'aise. Et donc, c'est sans doute à ce titre que le futur bourgmestre écolo de Forêt a considéré qu'il devait élargir sa majorité. Mais là aussi, je fais confiance à notre chef de file pour mener cette négociation. Donc, ce serait normal que des filles rejoignent cette majorité-là pour vous ? S'il y a des convergences programmatiques. Marco Lohenstein est un échevin qui a fait un excellent travail comme échevin des travaux publics, de la propriété, ainsi de suite. Il a une crédibilité. Je sais qu'il est très respecté par des partenaires potentiels. À lui, de voir si c'est possible ou pas. Par contre, on a sorti des filles à Hucle. Là, ça a l'air d'être assez douloureux. Est-ce que dans certaines communes, on a mal négocié ? Est-ce que dans cet exemple-là, à Hucle, on a mal négocié ? À Hucle, là aussi, notre équipe s'est bien comportée à gagner un siège. Vous voyez qu'il y a des gains de siège dans un certain nombre de communes. Je crois que tout simplement, il y a sans doute eu du côté du MR un petit vent de panique à bord et que le bourgmestre Boris Liliès a préféré tout de suite trouver un accord avec Écolo. Peut-être parce qu'il craignait qu'une autre majorité puisse se mettre en place contre le MR. Nous ne le cachons pas, le MR a lourdement perdu à Hucle. C'est un des grands enseignements. Et donc, le MR, qui a déjà perdu 4, Mayora, pouvait en perdre peut-être un cinquième. Écolo a préféré faire le choix de l'alliance avec les amis d'Armand de Decker qu'avec d'autres partenaires. Voilà, c'est un choix qu'Écolo expliquera aux électeurs à Hucle. Alors, faisons le bilan de défis sur ces élections communales. Vous avez dit qu'il y a eu des gains, il y a eu des pertes aussi en siège. Où est passée cette fameuse vague amarrante qui devait déferler d'après les sondages ? Alors, vous, vous êtes le plus populaire dans les sondages. Vous êtes celui qui a fait le plus de voix de préférence en région bruxelloise. Et pourtant, le parti est plutôt stable. Vous avez le même nombre de bourgmestres. En termes de listes, si on compte les partis, vous êtes le quatrième parti au sens des élections communales. Vous n'êtes pas déçu, Olivier Minguet ? J'aurais souhaité une progression plus nette. Il y a des gains à certains endroits, il y a des pertes sensibles à d'autres, donc on ne va pas les cacher. Alors, ça tient à des circonstances locales ou à des configurations locales. Je dis toujours à mes équipes, les élections communales, ce n'est pas une élection régionale, ce n'est pas une élection fédérale. C'est dans chaque commune que l'électeur vérifie quelle est l'équipe qui lui paraît la plus apte à assumer la responsabilité au niveau local. Donc, c'est un travail de persuasion qu'il faut faire au niveau local. Alors, je crois que s'il n'y avait pas eu la bonne image générale du parti, que les sondages reflètent, même si, j'ai toujours dit, les sondages, il faut les prendre avec beaucoup de réserves, on n'aurait peut-être pas eu le fait qu'on s'est bien maintenu. On aurait peut-être subi, ce qui est le constat pour d'autres partis, des chutes électorales parfois sensibles. Mais ça ne veut pas dire que je suis satisfait, ça veut dire tout simplement qu'il faut se remettre en cause et préparer déjà les prochains scrutins. Défi est un parti qui, à Bruxelles, a une bonne cote auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs ou d'électeurs parce qu'on sait qu'on est fiable sur les engagements que l'on prend. Peut-être qu'on doit être encore plus significatif sur un certain nombre d'engagements. On a beaucoup axé, c'est vrai, sur la bonne gouvernance et l'éthique et heureusement peut-être qu'on l'a fait sans quoi on aurait peut-être pu connaître ce que les autres partis ont connu sous la poussée d'écolos. Donc nous n'avons pas été sanctionnés par la poussée d'écolos. Mais ça veut dire aussi qu'on doit, en vue des régionales, avoir des thématiques. Alors je vais prendre quelques exemples. Le logement, je crois que les conditions de vie sont devenues pour beaucoup de citoyens, en effet, un vrai débat de société. Mais le logement, vous avez soit la solution de ceux qui croient qu'il n'y a que le logement public à créer. Or on sait qu'on n'a pas les moyens budgétaires peut-être pour financer combien de places de logements dans les logements sociaux. On sait très bien qu'on n'y arrive pas. Ou alors comme nous, on considère que ce qui finalement est important c'est de donner l'accès au logement, se compris à des gens qui n'ont pas les revenus suffisants. Et c'est la location loyer qui peut être le complément de revenus qui permet aux gens d'avoir accès dans le marché privé. Et vous n'avez pas assez insisté là-dessus ? Et peut-être, et j'en prends ma part de responsabilité comme président, je suis le capitaine de l'équipe, donc je dois assumer ma part de responsabilité, peut-être que dans notre discours tout cela n'a pas suffisamment émergé. Même chose en mobilité. Dans ma commune, je crois que si on s'est bien comporté, et j'avais dit à mon équipe, vous allez voir, nous allons faire une campagne axée sur le développement durable, la mobilité. Et comme nous sommes crédibles dans notre gestion sur ces questions-là, et que nous avons pris des engagements clairs, nous nous sommes très très bien comportés. Donc il faut en tirer des leçons partout, dans toutes les communes, et en vue de la région, des élections régionales et fédérales. Vous dites un peu comme Vincent Deholf. Vincent Deholf a dit, moi j'ai très bien réussi, si l'OMR avait fait comme moi dans ma commune, ça aurait mieux fonctionné pour l'OMR. Vous vous dites un peu la même chose, si les autres défis avaient fait comme moi dans ma commune, ça aurait mieux marché. Non, parce que je crois que moi, je ne joue pas le particularisme. Je ne dis pas Olivier Maguin tout seul et content de son résultat. Donc j'assume, comme j'ai dit ma part de responsabilité comme président sur Bruxelles, ça veut dire que notre communication, ça veut dire que notre manière de traiter un certain nombre de sujets doit être rendue de manière plus évidente. Parce qu'il y a des résultats, et il y a des résultats. La gestion de nos ministres à la région mérite d'être mieux mise en valeur également. Alors Dimanchois, vous n'étiez pas très content, et pour preuve, vous avez été suivi par un journaliste du VIF, Nicolas Dedecker, pendant toute la soirée, ça s'appelait Ma nuit avec Olivier, et il a repris une phrase que vous avez dite au téléphone à quelqu'un, on ne sait pas à qui. On a tout de même entendu qu'Olivier Maguin lui disait que non, une campagne communale, ça ne se gagnait pas en un mois. Certains n'ont pas fait une bonne campagne ? Oui, oui, bon, alors je ne vais pas commencer à faire l'analyse de toutes les situations locales. Une campagne électorale, communale, je dis toujours, c'est la plus exigeante, c'est la plus terrible. C'est celle qui ne permet pas de rattraper, certainement pas, par quelques débats en télévision, avec tout le respect que j'ai pour les débats en télévision, il y en a eu d'excellents sur votre plateau, on ne peut pas changer la donne locale par un ou deux débats ou par une ou deux prestations. Le débat aux élections fédérales et régionales, les débats de fin de campagne sont souvent très déterminants pour faire battre les communales. Mais ce n'est pas vrai pour les communales, en tout cas selon mon analyse. Alors aujourd'hui, les négociations, j'y reviens, pour le PTB, parce que vous n'êtes pas dans des cas où vous négociez avec le PTB pour l'instant, est-ce que vous mettez les deux extrêmes dos à dos ou est-ce que vous faites la différence entre d'un côté les racistes et de l'autre les communistes ? Oui, je fais la différence, c'est logique, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'excuse l'idéologie de l'un par rapport à l'autre. Bon, la NVA, je l'ai qualifiée depuis longtemps de parti d'extrême droite, beaucoup d'observateurs maintenant admettent que c'est un parti qui, par son comportement, son discours, est un parti d'extrême droite. Voilà, je l'entendais encore récemment sur des chaînes étrangères qui font des analyses parfois très pointues de notre situation politique intérieure, des chaînes de radio en France qui expliquaient qu'il y avait l'extrême droite qui était au pouvoir en Flandre. La gauche radicale marxisante qu'est le PTB, soyons clairs, quand on voit quels sont les régimes à l'étranger que soutient le PTB, c'est toujours des régimes autoritaires, voire totalitaires. Ça va du Venezuela à Cuba. Donc l'arrière-fond idéologique de ce parti est un arrière-fond qui peut conduire à une tentation totalitaire, il faut le dire, il ne faut pas tromper les électeurs là-dessus. Ça ne veut pas dire que leur pratique aujourd'hui est celle-là, je dis attention, ça peut aller jusqu'à cela s'ils avaient vraiment une majorité absolue. Par ailleurs, leur programme, je dis tout simplement, ce n'est pas un problème de savoir s'ils sont fréquentables ou infréquentables, c'est tout simplement que leur programme est irréaliste en termes de gestion publique. Mais si demain, Catherine Mouraud appelle Michael Vossard de défi... Nous n'irons pas pour une négociation avec le PTB, je le dis très clairement. Tout simplement parce que leur programme économique, leur projet de société est inconciliable avec notre vision de la société. Il faut à un moment donné être cohérent devant l'électeur. On n'allie pas tout et son contraire sous prétexte de vouloir partager le pouvoir. Ce n'est pas mon choix en politique, ce ne sera jamais mon choix. Parlons aux députés fédérales à présent. Cet après-midi, à 14h, le gouvernement va jouer la transparence en donnant tous les éléments de décision concernant le remplacement du F-16 aux commissions réunies de la défense et de l'économie. Alors je voudrais connaître votre réaction, je vous en propose trois. Votre première réaction pourrait être « je salue la transparence ». La deuxième, « je regrette encore l'offre française qui n'est pas sur la table ». Ou troisièmement, « c'est un mauvais dossier ». Alors quelle est votre réaction ? Je serai prêt dans la commission et j'irai dire ce que je pense de ce dossier. Je crois que c'est un dossier politique et donc je regrette que l'offre française n'a pas été prise en compte par le gouvernement fédéral. Parce que c'est un débat avant tout d'abord politique. Voulons-nous une Europe de la défense ? Voulons-nous que... Mais quand l'offre n'est pas remise dans les conditions ? Alors juridiquement, il y a d'ailleurs des avis de juristes qui ont été exprimés par voix de presse. Juridiquement, le gouvernement fédéral pouvait mettre fin à la procédure de marché public tel que l'on sait, ne pas attribuer le marché et considérer qu'il passait à une autre technique de sélection des offres. Donc c'est un débat de principe. Mais c'est un débat d'abord politique avant d'être un débat juridique. Est-ce qu'on peut concevoir... On a de cesse de dire que l'Europe est affaiblie. On a de cesse de dire que l'Europe n'a pas la capacité de se faire respecter dans les affaires du monde. Tout simplement parce que l'Europe est un nain sur le plan de la défense. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont nous dire pacifisme, pacifisme. La question c'est que si l'Europe veut être une puissance pacifique, elle doit avoir la capacité de se faire respecter. Et pour ce faire, elle doit avoir son armement propre. La force des Etats-Unis, vous ne verrez jamais les Etats-Unis acheter de l'armement, en tout cas principal, en Europe. Ou en tout cas ce seront des fusils peut-être à l'Effel. C'est la position politique. Oui, mais c'est essentiel. Vous ne pouvez pas construire l'Europe politique si vous n'avez pas l'Europe de la défense. Est-ce que vous saluez la transparence du gouvernement de vous donner les éléments ? Ou est-ce que vous dites, comme dit Van Dermal, c'est une république bananière parce qu'on nous donne au dernier moment ? Je vérifierai cet après-midi ce que communique le gouvernement. Ça, je ne préjuge pas. Je dis tout simplement que le gouvernement avait un a priori depuis le départ qui était de ne pas prendre en considération la proposition de partenariat de la France pour construire un vrai projet d'armement européen dans un secteur stratégique. Et vous le regrettez. Qui est la chasse, les avions de chasse. Alors, on va parler de 2019. On va terminer avec ça. Quelle est votre stratégie de président ? Est-ce que vous serez candidat au fédéral en 2019 ? Non, on m'a souvent posé la question. Et moi, je redis ce que j'ai toujours dit. Vous ne seriez pas candidat. Je ne serais pas candidat. J'ai l'habitude de respecter les engagements. Et je crois que c'est à cela que les électeurs s'attendent. Et c'est à cela que les électeurs vont peut-être apprécier dans ma commune. C'est que j'ai dit que je m'occuperais de ma commune. Et je m'occuperais de ma commune. Et ce sera le cas de tous les bourgmestres. Et ça sera le cas de tous nos candidats. Tous ceux qui se présenteront aux élections, soit fédérales ou régionales, devront signer un engagement sur l'honneur et rendu public de décumul. S'ils sont élus au Parlement, ils ne pourront pas rester soit bourgmestres, soit échefins. Mais ils pourront être candidats. On peut toujours être candidats, oui. Ça vous acceptez que les autres soient candidats. Oui, moi j'ai fait le choix, je l'ai dit clairement. Mais la règle sera respectée par tous. Parfait. Merci beaucoup Olivier Linguin. Demain je recevrai Joël Milquet d'ici. La bonne journée, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501